Bon allez, c'est parti, Sandsal l'islamiste. Je mets en 1,25. On ne peut pas dire. Alors oui, d'ailleurs, mon avis sur Sandsal, je ne sais pas si vous avez vu, mais Sandsal, il a été arrêté en Algérie. Alors mon avis sur Sandsal, donc c'est lui là. Et il y a tous les droits tares et le front républicain, entre guillemets, le printemps républicain et les droits tares et l'extrême droite qui reprend cette affaire. Sandsal, c'est la figure qui est maintenant mise en avant par la droite, l'extrême droite et les centristes pour aussi attaquer le régime algérien. Donc mon avis, très vite. Premièrement, je ne suis pas full au courant de tous les travaux de Sandsal. Deuxièmement, je ne suis pas au courant de la vie politique algérienne. Donc généralement, vous voyez, je ne donne pas mon avis sur la vie politique algérienne parce que je ne le connais pas. Mais mon avis de base là, Sandsal, pour moi, c'est plutôt quelqu'un que je n'aime pas du tout, que je trouve qui joue le rôle du premier concerné arabe qui vient critiquer l'Algérie et l'islam. Il a vraiment cette fonction là, je trouve, dans le visage politique français. On lui donne la parole parce que c'est quand même un premier concerné. Il a été en Algérie, il connaît l'oppression de l'islam et donc il peut nous avertir. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup le mettre en avant. Je trouve qu'il a des idées très problématiques. Donc voilà, je n'aime pas du tout cette personne. Donc malgré tout le mal que je pense de Sandsal, je ne pense pas que ce soit une bonne raison de l'arrêter. Voilà, je trouve qu'au contraire, même si tu n'aimes pas Sandsal, c'est vraiment un truc à ne pas faire, de l'arrêter. Et je ne pense pas que tu peux arrêter quelqu'un pour ses opinions politiques comme ça. Voilà, ça me semble clair, non ? Ça me semble plutôt juste. Je n'aime pas Sandsal, mais ce n'est pas pour autant que je suis d'accord avec l'arrestation qu'il y a en Algérie. Sandsal, il s'est fait arrêter pour trouble à l'ordre public en Algérie. Oui, mais est-ce que la raison est vraiment justifiée ? Voilà, on connaît le trouble à l'ordre public. C'est aussi utilisé en France pour arrêter tout et n'importe quoi. En France, les gens, on a beaucoup de nos conférences, et notamment celle avec Judith Butler, qui a été arrêtée au nom de trouble à l'ordre public. Donc voilà, le trouble à l'ordre public, attention à la manipulation qui est faite de ça. Surtout contre la gauche. Donc voilà, c'est un token quoi. Oui, grosso modo, grosso modo. Bref, Rima Hassan, voilà, exactement Roshi. Rima Hassan, c'est souvent le prétexte qu'il est utilisé pour arrêter Rima Hassan. Donc voilà, les droitards, arrêtez de me casser les couilles avec Sandsal. Merci de répondre une nouvelle fois à notre invitation. Vous commencez à être un habitué de Front Populaire. Vous commencez à devenir un habitué de Front Populaire. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Voilà, vous commencez à devenir un habitué de CNews, de Front Populaire. Voilà, tout est dit, tout est dit. C'est quel point Front Populaire ? C'est droitard, les gens, c'est Onfray. Onfray qui a fait sa mue, l'ancien anarchiste, qui est devenu total droitard, islamophobe, voilà. Allez, dans le meilleur des cas, tu pourrais dire rouge-brun. Onfray qui n'arrête pas d'insulter l'islam et les musulmans d'antisémite et tout, alors que lui-même est le plus gros bandeur de Proudhon et que Proudhon était profondément antisémite et en plus très profondément sexiste. T'as envie de lui dire, gros, regarde tes rêves. Bon, la France a une identité très forte, depuis toujours. En Europe, c'est vraiment un pays qui... France qui veut rien dire, la France a une identité forte depuis toujours. Quelle identité tu te parles ? Est-ce que tu veux dire que depuis toujours, la France a la même identité que quand c'était le Moyen-Âge, quand c'était la monarchie, quand c'était la République, la France avait la même identité ? Ça n'a pas de sens. Dire la France avait une forte... Depuis toujours, ça n'a pas de sens. Elle avait une identité forte, remarquable et reconnue par tout le monde. Les philosophes ! Alors la France de tout le temps avait une identité forte, remarquable, reconnue par tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a pas de sens ! Voilà, ça c'est un grand intellectuel, il faut le faire parler ce gars. On voit bien qu'il y a une perte d'identité, la France se cherche. Elle a commencé déjà à se chercher en tant qu'État-nation, quand elle était la France seulement. Comment se rattacher à la modernité, comment garder ses traditions. Et la France était un pays surtout rural, et donc très attaché à des traditions. C'est tellement n'importe quoi. C'est tellement... Mes discours droitards, sans faire d'études, sans faire de recherche. Là t'as des historiens qui sont en mode mais qu'est-ce que tu racontes, quoi ? De quelle époque tu parles ? De qui tu parles ? La France ? Quand tu dis la France, c'est qui ? C'est le gouvernement ? C'est la population ? C'est tel groupe politique ? C'est tel groupe social ? De qui tu parles ? Explique-nous, dis-nous. Établis les termes avant de dire « Oui, la France de tout le temps elle se recherchait et tout ». Qu'est-ce que tu racontes ? Il y avait aussi une volonté, dans beaucoup de milieux, de s'ouvrir, vraiment de sortir de la province, du territoire et de conquérir le monde. De s'ouvrir et de conquérir le monde. Oui, on appelle ça la colonisation, effectivement. Bien joué, bien joué, Sansal. Il y avait vraiment une volonté de s'ouvrir et de conquérir le monde. Autrement que par les armes, par les idées, le commerce, etc. Et beaucoup par les armes, beaucoup par les armes. Il y avait une France un peu comme ça qui préférait rester. Il y avait des tensions et les arbitrages ne se sont pas faits de manière consciente. On l'a laissé faire, on va dire, la nature. Alors ça se baladait. Un coup, on va vers la mondialité à fond, puis on se dit « Oula, où est-ce qu'on va ? » Il y a des moments où on revient. Et donc moi, j'ai senti tout cela. Non, mais l'histoire de France ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais pourquoi l'autre lui dit « Mais de quoi vous parlez ? Donnez-moi des dates, donnez-moi des exemples, donnez-moi des références, donnez-moi des sources. » C'est quoi ce... Oui, on dirait vraiment, genre, l'étudiant. Tu sais, seconde, pour le bac. Allez pour le bac. Alors, tu nous fais l'histoire de France. Ouais, alors, à l'aide de tes connaissances. Le gars, il n'a pas du tout révisé. Ouais, non, mais de tout temps, il y a eu une tension. Alors, la France, elle avait une identité forte. Non, vraiment, elle avait une identité forte qui était reconnue par tout le monde. Et on sent que ça, c'est depuis toujours. Et depuis 50 ans, il y a eu quand même un truc. La France, il faut rappeler que la France, elle était rurale. Il y a un truc de la modernité. Puis, il y en avait qui voulaient les conquérir. Mais il y en a d'autres qui étaient un peu en mode, non, on reste. Voilà, j'ai combien, madame ? Et donc, tous les hommes, on va la France ? Voilà. J'ai combien, madame ? J'ai combien ? C'était bien ? Est-ce que c'est la monde ? Ou est-ce que c'est quelque chose de profond ? Et puis, voilà, aujourd'hui, il y a des changements très importants. La France, je crois qu'elle est sortie de l'état-nation avec une forte identité. Elle est dans le monde, elle est dans l'Europe. Géographie, niveau sixième. La France, elle est dans l'Europe, elle est dans le monde. Oui. Je ne sais pas ce que tu essaies de dire, mais oui, ce n'est pas faux. Elle n'a pas encore fait des choix fondamentaux qui sont encore là. La France, c'est quoi la France européenne ? On ne sait pas encore, on ne sait pas le définir par rapport à la France. Déjà, dis-nous, c'est quoi la France ? Déjà, avant d'essayer de trouver c'est quoi la France européenne, explique-nous ce que c'est la France, parce que là, on n'a rien compris, gros. Ça n'a pas de sens, tout ce que tu as dit là. L'Europe est en train de définir ce qu'est l'Europe pour la France. C'est une décision de fonctionnaire. Mais ce n'est pas le libre. Je suis présentateur philosophe. Tout cela m'a l'air d'avoir du sens. Et surtout, je ne vais pas le mettre en malaise, je ne vais pas le mettre en difficulté, parce qu'il nous est quand même utile, cet arabe-là. Il nous est quand même utile, donc on va le ménager. Oui, oui, effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Je le rote, tout ça, ouais. Ces 30 dernières années, j'étais vraiment un militant de la francophonie. Mais une certaine francophonie. Moi, je suis resté d'une France plutôt traditionnelle encore. C'est-à-dire qu'il se tient avec sa grande littérature. C'est grand savant, c'est grandes institutions. Et puis des généralités comme ça. Oui, la France, c'est grand savant, c'est grand pont, c'est grande campagne, c'est grand monsieur, c'est grand footballeur, c'est grand combattant. C'est grande baguette. Quelle France ? Je vais regarder. Quelle est celle qui me plaît ? En tout cas, la France européenne ne me plaît pas du tout. Ce livre, il est consacré aux Français. Alors, on va repartir à la base. La langue a plusieurs fonctions. Déjà, la fonction, tout simplement, de communication entre les gens et la vie quotidienne. Alors, si ça va trop dans la linguistique, les gens, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, mais je n'ai pas l'impression que ça va vraiment dans la linguistique pure. Mais on va voir. Les peuples comme le peuple français et les peuples européens, il y a quand même une projection dans le monde, dans l'histoire, dans la philosophie, je dirais même dans le surréalisme, dans la science-fiction qu'on n'a pas en Afrique. Quand on vit dans un village africain, la langue locale, c'est seulement pour la communication immédiate. Oui, en fait, ils ont colonisé la France, mais ce n'est pas la langue qui est amenée à coloniser. Mais c'est quoi le rapport ? En fait, pourquoi on parle français dans d'autres régions ? Et pourquoi ça a eu autant d'importance ? Ce n'est pas inhérent à la langue. C'est qu'il y a eu des politiques coloniales qui ont fait que les Français ont pu s'étendre. Mais c'est pour ça aussi. Pourquoi on parle plus anglais actuellement ? Parce que l'impérialisme américain, parce que c'est eux qui ont la domination économique, politique et culturelle. Et tu le vois au cours de l'histoire, les gens vont davantage parler la langue des puissants. C'est logique. Mais ce n'est pas un truc qui serait inhérent à la qualité de cette langue et qui serait en fait fondamental. Dans le sens même de cette langue, c'est d'être universellement. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ou alors que dire de l'arabe ? Regarde comment l'arabe s'est étendu. Tu veux dire que c'est inhérent à l'arabe ? L'arabe, parce que là, on est quand même pas mal. Il y a même une époque où c'était encore plus puissant. C'était même la langue à travers laquelle parlaient de nombreux philosophes et tout. Mais ce n'est pas la langue en elle-même qui fournit vraiment ça. Donc la langue évolue très vite. Et elle a rencontré avec les progrès, l'éducation, l'ouverture sur le monde, une plasticité du cerveau qui avale, qui apprend beaucoup de choses, des nouveautés, la science amène des nouveautés. Je rappelle que le front populaire, cela joue intellectuel, qui réfléchit, c'est tout. Voilà ce qu'il nous donne. Voilà la purée qu'il nous donne. C'est n'importe quoi. Et là, il y a peut-être un peu, on perd un peu son âme, on en prend une autre, on ne sait pas laquelle. Parce que notre âme, je pense, c'est notre âme. Est-ce que ce n'est pas positif qu'on apprenne plusieurs langues ? Je ne comprends pas. Parce que là, il va dire, et là, le problème, c'est qu'on apprend d'autres langues. Mais là, si on apprend plusieurs langues, la plasticité du cerveau, c'est bien. Ça le mobilise, ça le stimule. Surtout, notre esprit, ils sont déterminés par la langue. Il n'y a rien d'autre qui influence l'âme et l'esprit que la langue. Ce n'est pas le comportement de tous les jours. Ce n'est pas ce que nous mangeons, un petit peu, il n'y a pas beaucoup. Tout par la langue, en fait. Et tous les francophones, je ne sais pas, mais vous avez remarqué. En fait, il n'y a que la langue qui détermine la manière de penser. Et c'est ce qu'on remarque, c'est que tous les francophones pensent pareil. Oui. Et tous les anglophones pensent pareil. Oui, c'est la langue qui détermine la manière de penser. Oui, oui. J'avais lu dans un article il y a quelques années qui m'avait vraiment... Surtout qui avait étonné le matheur que je suis, qui réfléchit sur les fonctions exponentielles et en mathématiques. Comment le désordre crée l'ordre ? C'est d'ailleurs la seule façon de créer l'ordre, ce n'est pas le désordre. L'ordre sur l'ordre, ça mène à des... Ça, c'est profond. Il a lu un truc de mathématiques quantiques. Il a appris que le désordre crée l'ordre. Donc, je ne sais pas le rapport avec le reste, mais je pense que ça peut paraître intelligent de dire ça. J'ai vu que l'ordre crée le désordre, c'est quand même... C'est paradoxal, mais... À chaque fois qu'un être humain apprend un mot, il crée 15 000 connexions dans son cerveau. Un seul mot. Vous apprenez le mot table, il va se connecter dans votre tête. Table, c'est quoi ? C'est manger, c'est réunion, c'est boire, c'est faux. Tu te rends compte si, en plus, tu l'apprends dans différentes langues ? Et tu peux voir les connexions différentes selon la langue, que ça peut faire référence à d'autres choses ? Tu te rends compte que ton cerveau est en train de l'enrichir de malade ? C'est une bonne chose si on a plusieurs langues, non ? Dans les villages traditionnels, on apprend trois mots par siècle, mais là... Attends, quoi ? Attends, quoi ? Vous 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 rendez compte, mais nous, on apprend... Dans les villages traditionnels, on apprend trois mots par siècle, mais... Trois mots. Donc, en dix siècles, ils ont fait 30 mots. Mais là, on en apprend 50 à la minute. Et donc, le cerveau est constat... Et il a vraiment ce délire-là. Alors, voilà pourquoi je pense que Sansal est quelqu'un que je n'aime pas du tout. C'est que c'est vraiment l'aliéné de base sur l'Occident. Et qu'il dit, oh, l'Occident est vraiment super. Nous, on est des sauvages, on est des barbares. On est nuls, on n'est pas civilisés. Non, l'intelligence, la rationalité, c'est l'Occident. C'est eux, ils sont vraiment intelligents. Et nous, il faut qu'on ressemble à l'Occident. Parce que c'est eux qui... Regardez, on a trois mots par siècle. Et d'ailleurs, voilà, pour aller sur son mépris, parce que lui, il a un peu une vision élétiste et tout. Bah alors, regarde les rappeurs, les mots qu'ils inventent, c'est pas incroyable ? C'était Woutang Clan, il y avait une étude qui montrait comment Woutang Clan avait inventé énormément de mots. Mais juste dans le rap, le nombre de mots qui sont inventés. Bah alors, c'est bien alors. On est quand même un apport pour la langue française. L'argot, comment les classes populaires et notamment les immigrés, les noirs et les arabes dans les classes populaires viennent enrichir, viennent créer des mots et tout. Bah c'est bien. Même ils allient des mots français, arabes, voilà, de plein d'horizons différents. Bah tant mieux, on en invente plein. Pourquoi t'es pas content ? Déjà, il raconte de la merde sur les mots parce que c'est un truc que même les linguistes n'arrivent pas à définir. Ensuite, le propre du langage humain, c'est sa double articulation. Sa capacité à générer une infinité de propos distincts d'après un nombre défini et limité de termes existants à un moment donné. D'accord. Moi, après, moi, sur la linguistique pure, les gens, je ne comprends rien. J'ai déjà essayé de lire Noam Chomsky, qui est pourtant mon goûte. Et j'ai essayé d'aller le voir, ses dravaux de linguistique. Et je sais que maintenant, ils sont un peu dépassés, les dravaux de Chomsky en termes de linguistique. Mais qu'il avait marqué quand même une révolution à une époque. Je ne comprends rien. Voilà, je vous le dis. Je ne pige rien. On sent à plusieurs reprises que vous êtes mal à l'aise avec une certaine évolution de la langue française, notamment aux apports de l'anglais, fameux Zlovic, dont vous parlez. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Dire des banlieues arabisans, donc qualifiés de wesh-wesh. Ouais. Ah ouais, c'est les wesh-wesh, oui, il n'y a pas de... Les wesh-wesh. Non, mais voilà. Vous voyez qui c'est sans sale, les gens ? Alors, encore une fois, ça n'excuse pas l'enfermement en Algérie, mais voilà sans sale. Voilà pourquoi on ne l'aime pas. Ouais, les wesh-wesh. Ouais, en fait, ça en rechit la langue, mais pas wesh. Alors là, pas les wesh-wesh. Vous dites, vous décrivez que la moitié, le quart de ceux qui se lient ou de ceux qui s'entendent n'est pas du français certifié. Alors, ça m'interpellait. Bah, alors c'est quoi ? Attends, tu ne peux pas en même temps dire la richesse de la civilisation occidentale, c'est qu'ils inventent des mots. Il y a des 50 mots à la minute. On en crée et tout. Il y a une richesse, il y a une dynamique. Alors que les barbares, c'est un mot, trois mots tous les siècles. Et en même temps dire, ah bah là, il y a plein de mots, c'est même pas des mots français certifiés. Je comprends pas. Et c'est quoi un mot français certifié ? T'es au courant des origines de plein de mots qu'on utilise ? C'est-à-dire, il n'y a pas un mot français pur. Qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, AOP, langue française. Au fond, une langue, ça évolue. Un peuple, ça évolue. Donc finalement, ça n'est pas normal pour vous, ça n'est pas souhaitable ? Alors oui, mais attention. Alors oui, mais il ne faut pas que ça vienne des arabes. Il ne faut pas que ça vienne des gens qui sont un peu comme moi. Non. Alors oui, mais attention. C'est que le langage est impérialiste. T'es au courant de quelle langue tu parles ? C'est un Algérien né en Algérie. Le nombre d'Algériens qui parlent français, notamment dans les hautes instances, dans les classes supérieures, est-ce que tu es au courant du CSC que tu viens de faire là ? S'il y a bien une langue qui est impérialiste, c'est le français. Tu pourrais dire que l'arabe est impérialiste en France si c'était les classes dominantes qui parlaient arabe, alors que les classes populaires, non. Parce que ça voudrait dire que la langue des puissants, la langue de ceux qui ont le pouvoir, c'est l'arabe. Ce qui est bizarre par rapport aux classes populaires dominées. Mais ce n'est pas le cas. Si on parle arabe en France, c'est plutôt dans les catégories populaires. Sauf qu'en Algérie ou dans d'autres pays, c'est très différent. La langue respectée, la langue respectable, c'est... Voilà, le français, c'est beaucoup plus vu. Et le français s'est imposé partout de son impérialisme. Là, tu es au début. Ouais, la France, incroyable, le français, incroyable. Une langue qui a voulu s'exposer partout dans le monde, une langue universelle. Et maintenant, c'est... Attention, il y a des langues impérialistes. Oui, le français, oui. Mélenchon, il a dit Inch'Allah, quand même. Là, de plus en plus, on est soumis à des injonctions qui sont extérieures à la société française. Dans la mondialisation, je ne pense pas que le français est comme ça. Pourquoi on parle français en Algérie ? Pourquoi il y a... La francophonie ! Tu t'étais dans la francophonie ! Pourquoi on parle français en Afrique ? Pourquoi on parle français au Canada ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est quoi cette folie ? Ah non, mais on ne va pas l'imposer de l'extérieur. Et puis la France, elle n'est pas mondialiste. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est quoi ? Mais je... Les gens, c'est moi qui suis fou. Il y a un truc que je ne comprends pas, là. Ah non, la France, elle n'est pas mondialiste. Là, le problème, c'est qu'on nous l'impose de l'extérieur. Le français, on l'a imposé d'où ? En Algérie, il a été imposé d'où, le français ? Non mais... C'est incroyable ! C'est le monde à l'envers ! Non, c'est juste une belle langue que les gens aiment. Oui, voilà. C'est juste... Ils ont juste été séduits par le français. Il y a la démarche volontaire, personnelle, qui a fonctionné en France jusqu'à une date récente. Il y a l'académie, il y a les institutions, l'université, il y a l'école républicaine. Mais même... Attends, attends, attends. Même pour le français, gars, même pour la France, ça ne s'est pas fait pacifiquement, l'imposition du français. Gros ! Je veux dire, même sans parler de l'Algérie. En France, il y a eu toute une politique, notamment liée à l'État-nation, pour détruire les parlais des régions, les langues régionales et tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est une folie ! Mais il est même... Même du point de vue purement français, c'est n'importe quoi ! Et il a invité sur Front Populaire. Hé, Front Populaire, c'est la chaîne... Ouais, du terroir, de la France, de la vraie France, de la France. Hé, je suis plus alerte que vous ! Je suis plus régionaliste que vous ! Je suis plus terroir que Front Populaire ! C'est quoi, cette d'ingrée ? Hé, Front Populaire ! Je suis plus en mode... Attention, quand même, on a détruit les particularités locales en France, la richesse de la France et tout, de sa diversité. Même moi, je suis plus que... Hé ! On frais, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi c'est moi ? Je dois les défendre, les terroirs ! Après, c'est pas si vrai que ça, ça a beaucoup été par autocensure des gens plus que par elle-corcission. Mais en fait, gars, si on t'explique que pour accéder à des positions préférables, notamment pour avoir du succès à l'école, pour bien parler, pour avoir un bon travail, pour aller à l'école et tout, que t'as des pressions économiques, culturelles et tout, et que tu comprends que pour avoir des meilleures conditions de vie, tu dois parler français, les gars, c'est de la coercition, gars. Et l'autocensure, elle est aussi causée par des pressions. L'autocensure. Ah non, parle pas parce que ça va être mal vu, parce qu'on va revenir et tout. Regardez le rôle qu'ont joué les profs durant cette période. Voilà, rien qu'à l'école, déjà, oui, il fallait parler correctement. Et c'est pas pour rien, parce que vous dire, oui, c'est à l'école, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de comparaisons de Foucault sur l'école et la prison. On interdisait aux causes de parler de breton à l'école. Oui, mais c'est pas d'après. Oui, les accents, même les accents. Ben oui, exactement. Oui, même les accents. C'est mal vu. La glottophobie, c'est ça. Et j'y connais quelque chose. J'ai moi-même été glottophobe. Désolé, les Québécois. L'Europe, elle est en train d'imposer aux Français, aux Espagnols, ses propres croyances, d'où elle est sort. Moi, j'ai envie de dire... Attends quoi ? Il va dans tous les sens. On est d'accord qu'il n'y a pas de logique. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui dirigent l'Europe, vous parlez de valeurs, valeurs, vous tirez d'où ? Quand on est en France, on sait d'où ils tirent. On a une tradition judéo-chrétienne, patatique. Ah putain ! Puis même les valeurs de la tradition judéo-chrétienne, tu veux qu'on en parle ? Allez dans l'histoire, judéo-chrétien, allez, vas-y, on va sur ça. Est-ce que ça a du sens de parler de judéo-chrétien ? Tu veux qu'on fasse l'histoire en Europe de la cohabitation entre juifs et chrétiens ? Rien que ça. Rien que ça. Ils ont une autre vision, ils ont d'autres légendes, d'autres... Et ce travail, on ne le fait pas. Et là, de plus en plus, il y a... Je ne sais pas... Attention, les gars, il n'a pas encore parlé d'islam. Rendez-vous compte, hein ? Rendez-vous compte le nombre de conneries qu'on a entendues. Il n'y a pas encore eu le sujet de l'islam est en train de conquérir la France. C'est ce français extérieur. L'Europe, qui s'impose à la France, qui lui dicte comment penser les choses, comment les écrire, comment on impose, par exemple, écritures inclusives ou des choses comme ça. Tu veux dire, allez, dans des idées, tu peux dire, ça fait partie de la dynamique. L'histoire continue. Maintenant, il y a des gens pour performer la langue, pour l'améliorer, entre guillemets, pour réfléchir sur la langue. Il continue à réfléchir sur la langue et maintenant, il parle d'écritures inclusives. Même si tu peux être critique sur ça, ça fait partie de l'histoire de la réflexion autour de la langue. C'est aussi un signe de vitalité. Les gens sont là encore à réfléchir sur ça. Ils ne s'arrêtent pas de dire, ça y est, c'est terminé. C'est vraiment le réactionnaire mais qui n'accède pas d'être réactionnaire qui dit, non, mais moi, je suis plutôt progressiste. C'est bien, on va dire, la richesse de l'Occident, c'est qu'elle a été progressiste. Voilà, il y a des valeurs. Mais le problème, c'est que maintenant, le progrès va trop vite pour lui. Il est dépassé et donc, il devient réactionnaire. Mais il essaie de le masquer. Il n'arrive pas à l'avouer qu'il est réactionnaire et conservateur parce que pendant sa tête, les réactionnaires et les conservateurs, c'est les musulmans, c'est l'islam, c'est eux les gros... Non, moi, je ne suis pas ça. Mais bon, il y a quand même des trucs qui sont un petit peu abusés parce que le progrès va trop vite, mon petit vieux. Eh oui, la vie continue, gars. En permanence, et du coup, on tue le langage et puis il y a cet impérialisme religieux et islamique qui... Ouais ! Allez, c'est parti ! Allez, go ! Allez ! En quoi on est responsable de la destruction de la langue française ? Allez ! Let's go ! Qui est là et qui ne vise pas spécialement la France aussi, quand même spécialement parce qu'elle est regardée comme la fille est née de l'église et donc c'est un bastion à prendre. C'est quoi cette vision complotiste ? Parce que là, il dit l'islam vit spécialement la France parce que la France est vue comme la fille est née de l'église. Mais c'est quoi ? On s'est réunis et on s'est dit il faut d'abord qu'on vise la France parce que la France c'est la fille est née de l'église. Ah, c'est super ! Donc on va venir beaucoup, beaucoup en France pour convertir la France parce que c'est quand même la fille est née de l'église. C'est quoi ? On s'est réunis, il y a eu un conseil et tout. Et d'ailleurs, t'as oublié que s'il y a autant de musulmans en France, c'est peut-être l'Algérie, la colonisation, tout ça, bref. Mais je ne comprends pas la logique. C'est-à-dire qu'on est les mêmes, les arabo-musulmans. D'ailleurs, les gens qui disent les arabo-musulmans, est-ce que, par exemple, les musulmans d'Asie, est-ce que ça compte ou pas ? Est-ce que vous les mettez dans vos arabo-musulmans ? Là, vous ne parlez que des arabo-musulmans parce que c'est un terme que vous n'interrogez pas. Mais par exemple, allez, regardez l'Angleterre, ce n'est pas que des arabo-musulmans qui sont musulmans. C'est-à-dire des musulmans d'Asie. Donc est-ce que ça compte ? Est-ce qu'il y a aussi les Asiatiques musulmans rentrent là-dedans ? Et en fait, il y a une continuité. Nous, là, les arabo-musulmans, on est liés aux arabo-musulmans de l'an 1000. On a les mêmes pensées, les mêmes logiques, les mêmes objectifs et en fait, on est dans la continuité et en fait, dans nos têtes, on pense à la reconquête de l'Europe, c'est ça ? On l'a juste mis en stand-by, c'est ça ? C'est ça dans vos têtes ? Ils visaient Rome et ensuite Paris. Ils ont été bloqués. Rome et Paris. On fait d'abord Rome continue. Ah oui, oui, c'était même pas de la caricature. Dans sa tête, on s'est dit, ok, il y a une pause depuis 400 ans, mais on va reprendre, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas que là, on arrive petit à petit et on va tout reprendre. On s'arrête à Vienne, il y a eu les croissants, tout ça, ça a quand même été pas mal les croissants, on aime bien. C'est pas un mal pour un bien, mais on va reprendre. Vous le dites, l'islam a été une arme brandie par le gouvernement algérien pour promouvoir l'arabe et écraser le français et la langue berbère. Après, c'est peut-être qu'il y avait de l'arabe avant, mais bref. Est-ce que selon vous, c'est un scénario qui pourrait se produire en France ? Oui, il est en train de se produire. Ah bon, il y a aussi le gouvernement qui promue, parce que là, tu es en train de nous dire que le gouvernement algérien a promu l'islam pour affirmer la langue arabe. Et donc là, tu es en train de nous dire que c'est en train de se produire en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a le gouvernement qui promeut l'arabe. Enfin, c'est ça qui est en train de se produire. Le gouvernement français, en ce moment, est en train de faire la publicité de l'islam pour ensuite promouvoir l'arabe. Voilà, donc en gros, on promeut l'islam en France pour assurer la langue arabe. D'accord. Oui, non, mais tu n'as pas l'air de délirer du tout. Non, ça me semble logique. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans les banlieues françaises, dans certaines banlieues, pas toutes, c'est ce qui se passait en Angélien au lendemain de la dépendance. Donc, ce n'est pas pareil. Là, si tu me dis que c'est juste dans les banlieues, imaginons que même dans les banlieues, il y a ce plan-là. C'est dans les banlieues, c'est des gens qui n'ont pas de pouvoir parce qu'en Algérie, c'était quand même des gens qui avaient le pouvoir. Est-ce que tu arrives à comprendre la différence entre les deux ? C'est-à-dire que c'est des gens qui, allez, même dans leur quartier là, allez, dans le 82 Très, tu as des gens qui, imaginons, font promeuve l'islam pour assurer la langue arabe. On voit que ça marche. On voit que ça marche tellement bien que toutes les semaines, tu as l'imam qui est obligé de dire le nombre de Français d'origine arabe qui ne parlent plus arabe en France et je plaide coupable. Donc j'ai l'impression que le plan ne marche pas. Dites-vous que les imams, ils sont obligés de faire des prêches en français en fait. Et on rappelle, ce n'est pas du tout la même situation parce que ce n'est pas les gens au pouvoir qui font ça. Ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir, ce sont des gens au plus bas de l'échelle sociale. Quel est notre projet de société ? On a été colonisé pendant, je ne sais pas combien de siècles, deux siècles par les Grecs, ensuite quatre siècles par les Romains, deux siècles par les Byzantins, un siècle par les Vandales, deux siècles par les Arabes, quatre siècles par les Ottomans et un siècle et demi par la France. Miracle, 1962. Pour lui, il n'y a pas d'évolution. Déjà, il ne parle que de colonie et pour lui, il n'y a pas d'évolution. Je veux dire, c'est qui, nous ? Qui, nous, ont été colonisés ? C'est-à-dire que c'est la même population depuis 4000 ans sur le territoire ? C'est ça, je ne comprends pas. Il parle de l'Algérie, les gens. Question, quelle société nous voulons ? C'est parti un peu dans tous les sens. Ce qui disait, prenons le dernier colonisateur. Il nous a mis sur une voie, puis ceux qui disaient, oui, nous, il faut rompre de manière ontologique avec cela. C'est peut-être une colonisation mentale, morale, religieuse. C'est des chrétiens, c'est des juifs. Oui, c'était tellement le discours. Oui, 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 oui. Non, mais... C'est grave, c'est grave. En plus, il veut faire croire qu'il n'y avait pas de juifs avant. Ah non, mais c'était les juifs qui nous colonisaient. Oui, oui. Il n'y a pas d'arabes dans le monde, à part les saoudiens. Tous les autres, c'est des peuples qui ont la propre histoire. Gaza, on dit, c'est des arabes, c'est pas des arabes, c'est les anciens philistins. Mais alors arrête de parler d'arabo-musulmans, alors. Qu'est-ce qui nous casse tes couilles ? Arrête de parler d'arabes. C'est toi qui arrête pas de parler des arabos-musulmans. Mais ça a toujours existé depuis bien avant Rome. Dans les limites d'aujourd'hui. Lui, il est en mode, mais ça va où tout ça ? Je comprends pas. Où est-ce qu'il va en venir ? Je vais pas le contredire parce qu'il nous est utile, mais OK. Le Moyen-Orient, au moment de l'avènement de l'islam, était à 95% chrétiens et puis à 2-3% juifs. Et puis il y avait des gens, on sait pas d'où ils viennent. C'était déjà l'effet distinct. Mais où est-ce qu'il va ? Quel est le sujet, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on s'en fout. On s'en bat les couilles. Déjà, on a vu ton histoire de France. C'était catastrophique. Et maintenant, tu vas nous faire l'histoire du Moyen-Orient. Mais alors là, non, mais c'est vraiment... Le gars n'a pas révisé. Il parle à partir de ses connaissances, là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et donc chacun a son identité. La géopolitique a commandé à beaucoup de peuples de s'organiser ensemble. Donc à cette époque... Mais pourquoi ces gens parlent ? Pourquoi c'est... Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il n'a aucune gêne à parler de choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas et il se permet de dire des trucs. Voilà, la géopolitique... À un moment donné, la géopolitique est arrivée. En fait, il y avait des finiciens. Et à un moment donné, c'était tout mélangé. D'un coup, il y a eu des jeux politiques et ça les a forcés à s'allier parfois. Voilà. On sort de la Deuxième Guerre mondiale à la Constitution... Ah oui, d'accord. On est venus à la Seconde Guerre... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi on est venus à la Seconde Guerre mondiale d'un coup ? Attendez, il y a un truc que j'ai raté. On était aux Phéniciens, il y a deux minutes. Il y a 30 secondes, on était aux Phéniciens. La géopolitique a commandé à beaucoup de peuples de s'organiser en ensemble. Donc à cette époque, on sort de la Deuxième Guerre mondiale... Il a même oublié la première. Waouh ! Waouh ! On était aux Phéniciens, je rappelle. Donc on arrive à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les Phéniciens, tout ça, il y a eu un mélange et paf ! Géopolitique, Seconde Guerre mondiale. Vous arrivez à suivre ? Des grands empires, l'Empire américain, l'Empire soviétique, la Chine allait venir. Et puis le monde arabe, ils ont dit créons le monde arabe, la Ligue arabe. Et donc ils s'est créé la Ligue arabe très exactement sur le modèle de l'ONU. Il y a une assemblée générale, il y a les institutions comme il y a la CLUSED, il y a l'ASCO, ce type de culture. C'était quoi la question à la base, les gens ? Parce que c'était le danger de l'islam en France, c'est ça ? Puis on légifère pour construire ce monde arabe comme on est en train de légiférer pour construire l'Europe qui n'a jamais existé. Bon, donc, quel projet de société ? Le monde américain aussi n'a jamais existé, mais on l'a construit. Oui, toutes les constructions humaines, oui. OK, mais où tu veux emmener ? Et puis ceux qui, carrément, ceux qui sont, on va dire, les vieux peuples primitifs, ceux qui disaient, non, 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 avant Rome, avant les Grecs, nous existions. Ah oui, avant les Grecs, ah ouais, ils sont un peu vieux ces peuples, non ? Ils ont quel âge, là ? C'est qui ces gens ? Avant les Grecs ? Il en existe encore, c'est qui ? Les berbères. Ah, les berbères. C'est vrai que vous êtes les mêmes depuis 4000 ans. Ça fait 4000 ans, vous êtes les mêmes. C'est exactement Paris. Et on est là aujourd'hui. C'est trois visions du monde. C'est quoi les trois visions du monde, les gens ? Je n'ai pas suivi, non, moi. Vous savez, c'est quoi les trois visions du monde ? US, URSS et Islam, tu penses que c'est ça ? Arabes, Européens et Occident, URSS et Tiers Monde ? Ouais. Vous avez tous des réponses différentes, je tiens à vous le dire. Ils sont là et puis l'armée qui a tranché. Elle a pris le pouvoir et donc elle tranche surtout. Ah, mais attends, il est revenu sur l'Algérie ? Il veut dire trois visions du monde différentes en Algérie ? Ah, attendez, je crois qu'il veut revenir sur ceux qui voulaient continuer sur la modernité française. Ceux qui étaient en mode non, on n'a rien à voir, c'est des juifs et c'est des chrétiens, nous, on est autre chose, l'islam. Et les berbères, je crois que c'est ça en fait. Et là, il revient sur l'Algérie, je crois. Ça paraît limpide pourtant. Je crois que c'est ça. Première, Deuxième Guerre mondiale et puis l'émancipation de tous ces pays. On l'a inventé au langage, un espéranto en arabe qui s'appelle l'arabe officiel. Mais il n'a aucune... Voilà. Voilà. Je ne sais plus où je vais. Gros, j'ai fait un tunnel de trois minutes. Voilà. Quoi ? OK. Enfin bref, quoi. Fais ce que tu veux avec ce que je t'ai donné. Justement, je reviens à ma question initiale sur la France par rapport à l'Algérie. Parce que la France ne me semble pas avoir les mêmes caractéristiques que l'Algérie, notamment le gouvernement militaire qui a imposé justement cette mise en place de l'Arabe. On n'a pas ça en France. Donc, comment vous pouvez penser que l'islam va à ce point conquérir la France ? Oui, parce que les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui... Je veux dire, à quel moment tu peux croire que les musulmans... Allez, même si c'était la volonté des musulmans. Partons du principe que les musulmans en France ont la volonté d'imposer l'islam en France comme religion d'État. Qui croit qu'ils ont le pouvoir de le faire ? Qui le croit ? À quel moment on pourrait le faire ? Je me mets dedans. À quel moment on pourrait le faire ? Ceux qui sont au pouvoir même détestent l'islam. Donc, je ne comprends pas. Non, mais c'est tout simplement parce que c'est l'observation. L'islam avait disparu avec les colonisations. En fait, il a disparu... Bien avant, en 1250. En 1250, l'islam a disparu. Pourquoi ? Parce que... Mais de quelle colonisation il parle ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Là, en plus, on parlait de... Quel est le rapport avec la France ? En quoi la France... Qu'est-ce qu'il se passe dans cette interview ? Les Mongols ont conquis tout le Moyen-Orient. Ils sont rentrés à Bagdad. Ils ont tué 1 million de personnes en 24 heures. Et ils ont satagé l'Europe. Oui, d'accord. Ils ont détruit Bagdad et tout. Mais il y avait des musulmans ailleurs. Ça n'a pas fait disparaître les musulmans. Il y en avait encore. Il n'y a pas eu... Ou alors, tu es en train de dire qu'il y a eu un génocide des musulmans, peut-être. 1 million en 24 heures. 1 million en 24 heures, ça fait combien par heure ? 50 000 par heure ? Non, ça fait combien ? Je suis nul en maths. 1 million en 24 heures. Allez, P1 ! 40 000 par heure. 40 000 par heure pendant 24 heures. 41 000. OK, 41 000. 41 000 par heure. Et oui, comme dit certains, on était à l'époque de l'épée. Vous imaginez l'organisation qu'il faut. Et en plus, 1 million, ils sont au même endroit et tout. Ils les tuent tous. 1 million. Un sixième de la Shoah en 1 heure. Oui, c'est horrible. En 1 journée, pardon. En 1 journée. Et puis, bon, petit à petit, il y a eu des reconstitutions par-ci, par-là. Donc, ça a éclaté. La chose ne s'est pas réagréger. Et pof, arrive la colonisation. Voilà l'intellectuel algérien que mettent en avant les droits tard. En mode, ça, c'est un intellectuel. Ça, c'est quelqu'un qui dit des choses intelligentes. Voilà. En fait, ça confirme un truc. C'est que tu peux être le plus profond bouffon du monde. Tant que tu es un rebeu qui est en mode critique de l'islam ou critique de l'Algérie, tu vas être présenté comme un grand intellectuel par les droits tard. Voilà. Les Anglais, les Allemands, les Français, les Italiens. Bon. Et rebelote. Donc, là, l'islam disparaît totalement. Totalement. Il a dit l'islam disparaît totalement. Il y a un moment, l'islam avait totalement disparu. Voilà. Voilà son avis d'historien. Mais il restait quand même dans un certain nombre de milieux et notamment, notamment. C'est d'ailleurs pour ça, chaque fois qu'on parle d'islam depuis 40 ans, c'est toujours l'Afghanistan. L'éveil de l'islam s'est fait là. Non, mais on est dans la science-fiction, là. Ce n'est pas possible. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Il a disparu partout, sauf qu'en Afghanistan. Mais de quoi tu parles ? Explique-nous de quoi tu parles. En fait, tu veux dire le courant rigoriste ? C'est ça que tu voudrais nous dire ? Je ne comprends pas. C'est dans ce pays, dans une région à cheval entre l'Iran et l'Afghanistan qu'on appelle le Khorasan. C'est là qu'elle est... C'est une région très particulière. Oui, la question, c'était comment l'islam va conquérir la France ? Et c'est n'importe quoi. C'est là qu'est né le zoroastrisme, le sadisme. Ils étaient vraiment fous de religion. Je vous jure, je rigole parce que c'est n'importe quoi. Ça mélange tout. Là, il est après la colonisation et en fait, c'est là qu'est revenu l'islam à travers l'Afghanistan. Donc, il va nous parler des années 70, 80, le retour des islamistes en Afghanistan et il nous parle des zoroastriens. C'est très intelligent aussi. Et c'est là qu'est né l'islam. L'islam n'est pas né en Arabie, en Alamec, comment on le raconte ? C'est l'histoire officielle, évidemment. Alors, même l'histoire inofficielle, je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends quelqu'un nous dire ça. C'est quoi tes sources ? Même les historiens de l'islam qui ne sont pas du tout dans l'apologétique de l'islam, qui sont des théoriciens laïcs, n'ont pas cette théorie. Eh, Front Populaire, bravo, vraiment, non, non, de la qualité. Non, vraiment, vous m'avez enchanté, là, vraiment, c'est de la qualité, vos interviewers. C'est des intellectuels de génie, hein ? Dieu nous en veut beaucoup d'avoir perdu l'islam, d'avoir perdu les conquêtes faites par le prophète et les califes. Il faut rattraper tout cela. Et comment ? Et donc, le premier débat, donc, on est au moment des colonisations. Mais desquelles ? Desquelles ? T'arrêtes pas de parler des colonisations pour tout. Desquelles colonisations ? Tu nous perds ! Alors, mais quel islam ? Alors, des débats, comme ça, dans les mosquées, entre sabran, tout ça. Bon, chacun a choisi, l'Iran a choisi, le chienisme, les égyptiens ont choisi... On rappelle, les gens, on rappelle la question, c'était, oui, mais ce qui s'est passé en Algérie avec la conquête de l'islam, comment ça peut se passer en France ? C'est pas du tout la même situation. On rappelle. C'est une situation bizarre que les Français se trompe, enfin, tous les Européens se trompent plus devant en disant que la mosquée était un lieu de culte. La mosquée n'a jamais été un lieu de culte, c'était un lieu de gouvernement. Après, ça pourrait être même les deux. Ça pourrait être un lieu de gouvernement et de culte, mais bref, allons-y, allons-y. Non, mais non, mais les gens, je ne vais pas m'arrêter à chaque connerie, je ne vais pas... Oui, ok. Ils arrivent, ils ne savent pas du tout gouverner et puis ils ne savent pas utiliser les institutions qu'ils trouvent dans les pays. Donc, les Arabes, ils arrivent dans un pays, il y a des institutions et ils ont... On fait quoi ? On arrive, là, il y a une institution, comment on l'utilise ? On fait quoi avec ? Les gars, on n'a pas appris, nous, on est dans le désert, en fait. Ils ont inventé un lieu de rassemblement où on vient de traiter des questions de tout. Donc, c'est un lieu de gouvernement, on gouverne, là, on donne des ordres, etc. Et puis, ensuite, il a fallu choisir des méthodes. Ok, c'est comme ça que ça s'est passé, ok, d'accord. Ok, Wissam, il est nul, mais il doit sortir de prison pour qu'on puisse react à Realtv sur ton stream l'année prochaine. C'est quoi Realtv ? J'ai l'impression de creuser avec mon oncle complotiste qui sait tout en fin de repas où il a sa deuxième bouteille de rouge et trois verres de punch. Mais oui, c'est exactement ça. Ah, la chaîne de Ntoven. Ah oui, oui, je suis d'accord. Oui, oui, il faut qu'il sorte. Rien que pour le voir inviter à Realtv à débattre avec Ntoven et Fourest, je suis pour la libération de Sansan. T'as raison. Et puis, certains, non, on ne peut pas, Dieu n'a pas à négocier la conversion des gens. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et s'il ne veut pas, je le tue. C'est écrit dans le courant. C'est écrit. S'il ne veut pas, tu le tues. C'est pas du tout écrit. Pas du tout. D'ailleurs, le truc de tuer quelqu'un qui ne veut pas se convertir, c'est un hadith. Mais vrai, allons-y. Certains d'entrevenus avec l'idée qu'on n'est plus dans des prophètes ou la conquête s'est faite au fil de l'épée. On est aujourd'hui. On n'a pas fait la guerre à tout le monde. Donc, on a trouvé le moyen, il y a un moment donné, on s'est dit, mais les gars, pourquoi on ne réfléchit pas ? Il faut qu'on arrête de tuer les gens. On tue les gens, on tue les gens et on est aujourd'hui. Vous avez vu quand on est ? On est à quelle époque ? On est à l'époque d'aujourd'hui. À l'époque d'aujourd'hui, on ne peut plus tuer les gens. On va faire l'intelligence. On va faire l'intelligence pour conquérir la France. Habile. Habile. Ça ne marche pas du tout parce qu'on a les politiques les plus islamophobes et on n'a aucun musulman qui n'a un sens de pouvoir en France. Mais c'est habile. Ce que fait la mosquée de Paris, la grande mosquée de Bordeaux et François, très intelligemment, dans des cours d'arabe, dans des cours de... Ah oui, mais la mosquée de Paris, elle fait maintenant partie du complot. Il est en train d'accuser la mosquée de Paris de vouloir conquérir la France. Non, mais... Dans des cours de civisme, il y a une chose, parce que, comme je vous le dis, on a du ministre à la mosquée. En fait, le problème, c'est que la mosquée de Paris donne des cours de civisme, mais ce n'est pas bien de donner des cours de civisme. Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne devraient pas donner des cours de civisme à la mosquée de Paris ? Je ne vois pas le truc. Alors, si tu vas sur la mosquée de Paris, la mosquée de Paris, ils sont super intégrationnistes. Ils sont super. On peut être des Français comme les autres. N'en faites pas trop avec l'islam. Parce qu'il a aussi cité la mosquée de Bordeaux. Comment il s'appelle, celui de Bordeaux ? Ah, Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, c'est tout son discours de dire, c'est bon, intégrez-vous, soyez discrets, soyez des Français comme les autres. Donc, quel est le problème ? Même ça, ça fait partie de la taquilla ? Même les gens qui disent on peut être des Français comme les autres, n'en faites pas trop avec l'islam, intégrez-vous, parlez français et tout, ils font partie du complot. Mais on s'en sort comment, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, juste, t'es musulman, t'es coupable. C'est ça, le truc. Ça me pose beaucoup de questions. Il dit, est-ce que je peux manger du cochon ? Vas-y, si, ils ne vendent que du cochon. Comment faire ? Mais t'es en retard de 50 ans, mon gars. Je veux dire, ce n'est plus nos questionnements. T'es en retard, mais t'es en retard. Je suis amoureux d'une fille, mais elle est chrétienne. Est-ce que c'est possible ? Oui, mais il faut que tu la convertisses. Alors non, voilà, sans ça, le spécialiste de l'islam, sans ça, de la vie de la majorité des 120 ans, un homme musulman a le droit d'épouser une femme chrétienne ou juive. Voilà, voilà. Et là, je te parle des trucs vraiment traditionnalistes, rigoristes et tout. Là, tu t'es raté. Dans le sens inverse, ça aurait pu marcher. Mais là, tu t'es complètement raté, mon gars. Donc, je ne sais pas, révise avant de passer pour le spécialiste. Voilà, c'est le gouvernement. C'est le Vatican. Et puis, ceux qui disaient... La mosquée de Saint-Denis, les gars, c'est le Vatican. C'est le même truc. C'est exactement le même truc. C'est obligatoire à l'école, tout et tout. Y compris le choix des prénoms et tout. Tout. Et tout. Ceux qui, des pays arabos-musulmans et musulmans ont émigré en Occident, ils sont assaillés au jour au jour de questions bizarres comme celle-ci. Est-ce que c'est bien de faire ça ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que... Oui, mais comme tout le monde, tout le monde, tout le monde a des questions morales. En fait, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que les musulmans sont assaillés de questions, mais tout le monde a des questionnements morales. Pas seulement les musulmans, même les athées. Ils se demandent si c'est bien de faire ça, pas bien de faire ça. Est-ce que je dois consommer comme ça ? Rien que pour des questions écologiques. Est-ce que je dois vraiment acheter ci ? Est-ce que je dois traiter la personne comme ça ? Faire croire qu'il n'y a que des musulmans, les religieux, qui ont des questions morales, je ne comprends pas. Ils leur lisent les bons versets. Ils disent quand tu es chez l'étranger, il faut respecter ses règles. Il ne faut pas que tu t'affiches. Chez les juifs, c'est naturel depuis toujours. Non, non, non. Arrête de dire que chez les juifs, c'est naturel depuis toujours. Les juifs, ils essayent aussi de conserver certaines traditions. Les juifs, ils mangent kachère, non ? Les juifs, ils ne mangent pas de porc. Pourquoi ? Je ne comprends pas. En plus, on prend deux exemples. Kachère, pas de porc ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, attends, chez les juifs, ça dépend aussi des rabbins. Mais bien sûr, les gens, bien sûr. Mais tu as aussi des juifs qui continuent à ne manger pas de porc. Mais comme chez les musulmans, comme chez tout. Il y a 150 courants possibles. Mais de faire croire que les juifs se sont totalement adaptés, que maintenant, non, mais il y a les mêmes questionnements chez les juifs que chez les musulmans. Et il y a les mêmes discours, et faire croire que les juifs sont bien intégrés, pas les musulmans. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'on met une focale, par exemple, sur les musulmans qui ne mangent pas de porc. Alors que c'est pareil pour les juifs. Ça ne pose pas de problème. On s'en fout qu'ils ne mangent pas de porc. Il y a aussi des gens ni musulmans, ni juifs, ni chrétiens, totalement athés qui ne mangent pas de porc, qui ne mangent pas de viande. C'est bon. Arrêtez de nous casser les couilles. Il ne peut pas vivre seul, un musulman. Il ne peut pas. Là aussi, vous êtes en retard, ce ne sont plus les mêmes problématiques. La Syrie, le Qatar, etc. Certains le font par la politique. Et moi, toujours le même discours. L'ingérence des musulmans en France qui veulent changer les lois et tout. Donnez-moi un exemple que ça a marché. Un exemple de loi favorable aux musulmans, là. C'est 15 dernières années. En quoi ? Quelle est leur réussite institutionnelle ? Un exemple de réussite institutionnelle des musulmans. Dites-moi. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Le PSG. C'est pour ça, aujourd'hui, l'englo-biginé nous est imposé par la globalisation. Derrière, il y a les anglo-saxons. C'est eux qui donnent le la. Ah d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, c'est à cause des anglo-saxons. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, les anglo-saxons ? Non mais... Derrière, il y a les anglo-saxons. C'est eux qui dominent tout. C'est eux qui donnent le la. C'est il y a. Quel rôle joue Emmanuel Macron dans l'affaiblissement du niveau linguistique français ? Ça m'a saoulé. En plus, Macron, je ne m'en pas les couilles. Macron, explosion, tout ça, tout le blabla et tous les gens. Voilà pourquoi on n'aime pas Sansal. Vous avez compris ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour cette raison que c'est autorisé de l'enfermer en Algérie. Les Algériens, alors moi, j'aurais un message aux Algériens. S'il vous plaît, libérez-le. Je veux d'autres réacts sur Sansal. Ça me fait trop marrer. Laissez-le parler. C'est une dalle gris tellement il est bête. Mais je pense que la meilleure propagande à faire contre Sansal, c'est de laisser Sansal parler. C'est incroyable. Libérez. Libérez Sansal, s'il vous plaît, pour notre bonheur. Sous-titrage ST' 501